... Pax Christi International est un mouvement catholique mondial pour la paix qui regroupe environ 120 organisations membres et qui promeut la paix, le respect des droits humains, la justice et la réconciliation. Au cœur de notre raison d'être, nous croyons au pouvoir de la non-violence comme spiritualité, comme mode de vie et comme moyen efficace de répondre aux conflits violents et à la militarisation. Nous croyons en un monde de miséricorde, de compassion, de justice et d'attention envers les autres et envers la création. Les membres de Pax Christi dans la région des Grands Lacs en Afrique sont des témoins puissants d'une région qui souffre de la violence, de la guerre et de l'injustice. Confrontés à d'énormes défis, les jeunes gens que vous rencontrerez dans ce documentaire portent l'espoir et la conviction qu'un monde pacifique est possible et revendiquent leur droit de pouvoir vivre en paix sans violence. Ils sont créatifs, extrêmement ingénieux et désireux d'acquérir des compétences pour aider leur communauté à surmonter la violence qui les empêche de mener une vie digne. Pax Christi International continuera à faire entendre leur voix au sein de ce réseau mondial et au niveau politique comme les Nations Unies, l'Union Européenne et autres. Au nom de Pax Christi International, merci de tout cœur à tous les bâtisseurs de paix dans votre région pour leur engagement dans la construction d'un monde pacifique. La stratégie appliquée est de former d'abord de formateurs locaux compétents hommes, femmes, filles et garçons qui organisent des formations dans les communautés, dans les paroisses et dans les écoles secondaires et supérieures. Nous avons formé 120 formateurs dans les trois pays, Burundi, Rwanda et la République démocratique du Congo, issus de deux organisations membres du réseau Pax Christi de Grand Lac. Ce sont ces formateurs qui ont un ancrage social qui encadrent les jeunes dans la formation, dans le club de paix et dans l'entrepreneuriat des activités génératrices des revenus. Je conduis les formations en tant qu'experts de Pax Christi dans la région de Grand Lac, au Burundi, en RDC et au niveau de Kinshasa. Et nous apprenons les jeunes membres de différentes organisations de Pax Christi dans la région, du réseau Pax Christi dans la région, sur la non-violence active, qui est un mode de vie que nous communiquons aux jeunes, mais aussi sur la transformation positive des conflits, en présentant les contextes régionales du conflit et en donnant aussi les mécanismes de résolution pacifique des conflits. Mais aussi, on travaille pour encourager les jeunes membres des organisations de Pax Christi dans la région de Grand Lac à développer les capacités internes dans la consolidation de la paix. Je suis l'une des participants à la formation des formateurs, à la non-violence active et à l'entrepreneuriat. Je suis l'une des participants à la formation des formateurs, à la non-violence active et à la non-violence active. Je suis l'une des participants à la formation des formateurs à la non-violence active organisée par Pax Christi International. Pendant cette formation, j'ai eu à apprendre cinq modules sur la non-violence active. Et ces modules sont la violence, la prévention et gestion de conflits, la communication non-violente, la non-violence active et guérison des traumatismes. Je suis l'une des participants à la non-violence active et à la non-violence active. où je travaille avec lui, et je travaille souvent Jemma et Jemma, pour voir une entretien de confiance à Jemma et Jemma. Jemma et Jemma. Jemma et Jemma, Jemma et Jemma et Jemma, Jemma et Jemma, et Jemma et Jemma. Jemma, ils n'ai eu aussi à la non-violence qui a eu l'une dure. j'ai appris à changer ma façon de vivre pour être une partisante de la paix j'ai appris à la paix Avec l'aide d'un guide de formateur, nous avons éduqué ces jeunes à apprendre les méthodes d'action non-violentes et les appliquer aux problèmes, aux conflits ou injustices auxquels ils sont confrontés. Donc maintenant, je suis la formatrice des jeunes sur la non-violence active, sur la non-violence active, la résolution pacifique des conflits, la cohabitation pacifique et la communication non-violente. Bien sûr, ce projet sur la non-violence de Pax Christi International est un projet très important pour moi et pour tout le pays. Pour moi, après la formation, je suis devenue artisane de la paix. Je continue ma mission dans ma communauté en étant comme modèle de lutte contre la violence. Sachant qu'il n'y a pas de société sans conflit, et que tout conflit engendre la violence, je partage mes connaissances avec les autres et surtout les jeunes, car vous savez bien que les jeunes sont les principaux acteurs de la paix. Et pour avoir une bonne communauté qui vit dans la non-violence, il faut commencer par les jeunes, les instruire à être non-violents et à gérer toutes sortes de conflits sans utiliser la violence. Et tout le pays en bénéficiera. Je vous remercie. Ça fait huit ans où nous vivons la pastorale des jeunes. Et nous sommes très contents d'avoir connu Pax Christi. Ils ont donné beaucoup de formation pour remercier la non-violence active. Et cette formation, nous aussi, on était participants. Je vois les comportements des jeunes, même des grandes personnes, qui sont en train de changer. Parce qu'auparavant, c'était l'égoïsme, c'est pas... Être pour être, dents pour dents, c'est la langue italienne. Ici, chez nous, au Burundi, ils ont donné un impact positif. Parce qu'auparavant, nos jeunes, d'ici au début de la semaine, il y avait beaucoup de bagarres. Même pendant les cours, quand il y a l'absence d'un professeur en classe, il y avait beaucoup de bagarres. Mais quand ils ont suivi la formation sur la non-violence active, ils ont changé complètement le comportement. Même des bagarres dans la route, dans la rue, quand ils rentrent à la maison, quand ils voient que les enfants, ils sont en train de se chamailler, c'est eux, les élèves d'ici, au début de la semaine, qui vont conseiller ces enfants. Cette formation du pass Christ international m'a bien aidée car maintenant je peux vivre en paix, en sécurité et surtout en harmonie avec les autres, sans violer quelqu'un. Mais ça c'est ce qu'il y a Nous avons eu l'attention de faire des choses que nous avons fait. Nous avons eu l'attention de faire des choses qui nous permettent de faire des choses. Nous avons eu l'attention d'avoir un travail ennemi. C'est ce qu'il y a de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté. d'une force, d'une vie, d'un esprit, d'une force de l'âme. Et comme ça, après avoir suivi cette formation, on a commencé à vivre cette devise pour que nous aussi, nous vivons cette non-violence. Nous avons fait des séances de restitution auprès des jeunes que nous encadrons. Et grâce à cette initiative, en Ville des Gomes en particulier, dans les 18 quartiers, on avait mis en place des clèbes d'épée, des jeunes, conformés avec l'objectif de faire des artisans de la paix par la non-violence active. À Routchourou, ce qui est une zone de violence, nous avons formé aussi des jeunes, nous avons mis en place des clèbes d'épée. Et grâce à cette initiative-là, on a produit un film intitulé « Ansohili », donc en français, c'est « la paix », c'est « nous ». et « Ansohili » c'est « Ammanini 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 » On a travaillé avec ces jeunes-là pour réaliser cet objectif d'avoir une jeunesse qui est vraiment ancrée dans la culture de la non-violence active. Et ça, cela aussi avait une raison, parce que nous sommes dans un contexte post-génocide où les jeunes aussi sont victimes des événements tragiques que le pays a traversés, surtout le traumatisme transgénérationnel, et qui poussent certains jeunes à l'agressivité et aussi à la croyance qu'il faut vraiment répondre au mal par le mal. Mais nous avions fait comprendre aux jeunes que lorsque vous répondez à une violence par une autre violence, vous attisez cette violence et vous faites demeurer cette violence. Et c'est là que nous disons aux jeunes que lorsque nous vivons dans un contexte de guerre et que nous voyons que la seule solution, c'est l'utilisation des armes, les massacres, les tueries, et que nous pensons que c'est ça la solution au problème, alors nous sommes en train de faire grandir cette violence et de la faire demeurer dans nos communautés. Donc il est temps que nous changeons les regards. Et lorsque l'on change les regards, ça veut dire à un moment donné, on est devant un violent, mais on comprend qu'on peut aussi devenir violent. Mais on enlève notre partie de la violence, nous utilisons la non-violence qui est dans nous et qui habite en nous, et que Dieu nous a communiqué même de la création, pour que cet homme, cette femme violent, change aussi son regard et qu'il devienne non-violence. Et là, nous allons bloquer le cycle de la violence. La non-violence, ça concerne tout le monde, pas seulement les élèves, ça concerne aussi nos parents, nos enseignants, et partout on passe. Et c'est pourquoi je voulais dire un truc, PAS Christi nous a beaucoup aidés. En République démocratique du Congo, les hôpitaux, centres de santé, maternité, centres nutritionnels, écoles, sont souvent tenus par les soeurs religieuses. Ils sont généralement les seules structures sociales auxquelles recourent les personnes vulnérables, victimes, particulièrement dans les milieux ruraux ravagés par les groupes armés. Les soeurs religieuses en contact avec ces populations meurtriers sont souvent épuisées, exténuées et n'ont pas des outils et des connaissances nécessaires pour traiter et soulager toutes ces personnes traumatisées et miliées dans l'ordre d'unité. C'est dans cette optique que PAS Christi International, en collaboration avec la Cinco, organise la formation qui s'avère importante et nécessaire sur les thématiques de la non-violence active, l'édification de la paix et la guérison de traumatismes à l'intention de soeurs religieuses. L'objectif de cette formation de soeurs est le renforcement de leurs capacités, leur donner des outils, des connaissances et des méthodes qui peuvent les aider dans leur apostolat, dans les communautés, auprès de jeunes dans les paroisses, dans les écoles, auprès de femmes, de filles, des hommes et des enfants victimes de violences, surtout dans les zones à conflits où les groupes armés font rage. Depuis que j'ai suivi cette formation, je commence à faire beaucoup d'attention dans mon agir. Je commence à éviter la violence sous toutes ses formes, dans ma manière de regarder les choses. Comme je suis enseignante dans la classe, la manière de réagir aux provocations des élèves, et en communauté aussi avec mes consoeurs. Cette formation sur ce thème a été pour moi personnellement vraiment marquante, parce que ça a aussi changé quelque chose de ma vie, ça a changé ma façon de vivre en communauté, ça a changé ma manière d'agir, et j'espère que même mes soeurs, pour qui ont bénéficié de cette formation, sont en train de manifester vraiment des vies joyeuses à la communauté, et même d'aller à apostolat par rapport à cette formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette région de Grand Lac, La majorité de jeunes vivent dans la précarité économique et sont souvent manipulés par certains politiciens pour les enrôler dans des groupes armés afin de commettre des actes de violence et de vandalisme. Certains jeunes sont aussi récrutés par des groupes armés qui profitent de leur pauvreté. L'entrepreneuriat de jeunes subventionné a été mis en place afin d'aider les jeunes à réaliser des activités génératrices de revenus de leur choix pour subvenir à leurs besoins immédiats et être économiquement autosuffisants. Il n'y a pas de paix sans paix. Une fois que les jeunes ont acquis cette façon de voir les choses ensemble, de résoudre les conflits de façon non-violente, de prévenir aussi contre les conflits, nous essayons aussi de montrer aux jeunes que ça vaut la peine de conjuguer leurs efforts aussi pour, j'allais dire, s'attaquer à un autre ennemi commun qui est la pauvreté, surtout l'extrême pauvreté, parce que la plupart des jeunes trempent dans des cas, des actes criminels ou sont manipulés par les gens qui voudraient avoir leurs intérêts parce que ce sont des jeunes chômeurs, ce sont des jeunes qui ne sont pas, j'allais dire, autosuffisants. Alors, nous essayons de développer de petits projets avec ces jeunes qui consistent à générer des revenus afin que les jeunes soient indépendants économiquement et qu'ils puissent résister mieux à la tentative de manipulation émanant surtout des gens qui ont des intérêts à protéger. ... ... c'est un pays nos puissants de la propriété pour être familial et encore plus tôt. Il n'y a pas de carrément. On a tous européens voulu parler du journalier, comme nous l'aider. Je t'aimerais que les parents du frère. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Pax. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. top à la vie. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.